Une question qui m'est beaucoup posée par mes amis qui veulent se lancer et devenir infopreneurs comme moi, c'est est-ce que je dois faire mon contenu en anglais ou en français? Si je le fais en anglais, c'est un plus gros marché, donc j'ai l'impression que je me donne plus de chances de percer dans un plus gros marché. Mais si je le fais en français, c'est un plus petit marché, mais c'est probablement plus naturel pour moi. Donc dans cet épisode, on va discuter du pour et du contre de faire son contenu en anglais ou en français dans l'épisode qui suit. Bienvenue au cinquième épisode de mon podcast Enseigne ta passion où je t'aide à te bâtir un business en ligne pour que tu puisses gagner ta vie à enseigner ta passion et ce, en travaillant moins. Et avec ma méthode, tu n'auras pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux, la pub, de technique marketing. Ça va être seulement par la simplicité, la générosité et la patience. Mon nom est Antoine Michaud et je vais être ton hôte aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et on va discuter de anglais versus français. Alors moi, je vis à Montréal, au Québec. Alors ici, on est entouré de cultures anglophones et d'anglais. Moi, à Montréal, je suis à deux heures de route d'être soit dans le Canada anglophone ou d'être aux États-Unis carrément où il y a le plus d'anglophones aussi. Je consomme beaucoup de contenu en anglais, que ce soit des chaînes YouTube, je lis des livres en anglais, je peux écouter des séries télé en anglais. Donc l'anglais est partout autour de moi. Et quand il s'agit de faire du contenu sur Internet, n'importe qui peut nous conseiller à propos de ça, même s'ils ne connaissent rien à l'entrepreneuriat. Alors si je disais, je ne sais pas, à mes parents ou n'importe qui, je veux me lancer une chaîne YouTube ou quelque chose, ils vont te dire probablement, « Ah, bien tu devrais peut-être le faire en anglais parce que c'est un plus gros marché, il y a plus de gens. » Donc si tu veux avoir plus de chances de percer, bien il y a plus de chances que l'anglais, c'est ça qui va te ramener le plus de personnes possible. C'est le genre de conseils qu'on reçoit de monsieur, madame, tout le monde. Et aujourd'hui, on va peser le pour et le contre. Il y a des bonnes raisons de le faire en anglais, même si on est francophone aussi. Je ne te dis pas nécessairement que tu ne dois pas le faire, mais tu dois le faire pour les bonnes raisons. Alors moi, je dois commencer en avouant que ma première chaîne, mon premier business est en anglais. Donc je vends des formations sur comment jouer de la guitare et je le fais en anglais. Mes vidéos YouTube sont en anglais, mes formations sont en anglais. Quand je fais des coaching calls avec les gens, c'est en anglais tout le temps. Et j'ai quand même quelques francophones qui écoutent ma chaîne. Il y en a même certaines fois qui sont déçus, qui disent « Ah, c'est dommage qu'un francophone fasse du contenu en anglais. De cette qualité-là, ça aurait été bien en français. » Alors je vais t'expliquer pourquoi je le fais en anglais. En fait, c'est une raison très simple. Ça serait difficile d'argumenter contre pourquoi je l'ai fait en anglais. Alors moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en 2012. Donc ça fait presque neuf ans déjà, c'est assez fou d'y penser. Et quand j'ai commencé, moi, j'avais aucun plan pour me bâtir un business alentour de ça ou monétiser ma passion ou quoi que ce soit. C'était simplement pour partager ma musique. Donc je suis musicien. Et les deux, trois, quatre, je ne suis pas certain, peut-être pendant trois ans au début dans ma chaîne YouTube, je ne faisais que de la musique. Je ne parlais pas, je ne m'exprimais pas sur ma chaîne YouTube. Alors là, quand j'ai décidé, en 2015 ou en 2016, je ne me rappelle pas, que je me suis dit « Ok, là, je passe à un prochain niveau. Je vais enseigner, je vais partager mes trucs, je vais communiquer avec mes abonnés plus pour montrer ma personnalité et tout ça. » Eh bien là, j'ai dû prendre une décision parce que j'avais déjà un début d'audience. Je ne me rappelle pas combien, peut-être, 1000 abonnés ou quelque chose comme ça. Je lance un chiffre comme ça, ok? Mais peut-être que j'avais environ 1000 abonnés. Donc là, je suis allé dans les analytics, dans les statistiques de ma chaîne YouTube pour voir de où, quels pays sont les plus représentés chez mes abonnés, ok? Et là, j'ai découvert que plus de 50% de mes abonnés étaient aux États-Unis. Et si je mets tous les pays où l'anglais est la langue maternelle, États-Unis, Angleterre, Australie, et même, on peut compter aussi le Canada parce que si on exclut le Québec, c'est pas mal anglais aussi. Si je mettais tout ça ensemble, c'était plus de 75% de mes auditeurs, de mes abonnés qui sont anglophones, qui l'ont comme langue maternelle. Et ça serait très, très surprenant que plusieurs d'entre eux parlent aussi français. Donc là, la décision a été facile pour moi. Je me suis dit, si je commence à le faire en français, je dois recommencer à zéro. Tout ce que j'ai bâti depuis quelques années sur ma chaîne, les abonnés que je suis allé chercher, eh bien là, ils vont quitter le navire. Si je me mets à parler français, puis ils ne comprennent rien, ils vont tout simplement aller ailleurs. Et là, je ne voulais pas recommencer de zéro encore. Donc, j'ai pris la décision de le faire en anglais. Et ça faisait très peur au début parce que, bon, c'est sûr que j'avais une bonne connaissance de l'anglais. Tu sais, c'est sûr, ici au Québec, on a beaucoup, beaucoup de cours d'anglais, que ce soit à l'école primaire ou pendant toutes nos études jusqu'à la fin. J'ai des amis anglophones. Comme je dis, je consomme beaucoup de contenu anglophone. Donc, je le comprends très bien. Mais le parler, c'est autre chose. Oralement, c'est carrément autre chose. On ne parle pas de la même chose. Surtout de le faire seul devant une caméra, c'est intimidant quand on sait que des gens vont nous écouter aussi et qu'on n'est pas sûr si on prononce bien chaque mot, bien comme il faut. Il y a quand même des risques de se faire juger et que les gens rient de notre accent. Et en fait, oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On va en parler un peu après. Tout ça pour dire que j'ai quand même basé ma décision de le faire en anglais sur des statistiques, sur des faits réels que j'avais. Et non pas seulement pour me dire qu'il faut que j'aille chercher un plus gros marché, de think big, en penser gros, puis y aller le plus gros possible. Donc, si tu te demandes la même question, est-ce que je dois le faire en anglais ou en français? Je vais te donner quelques pistes de réflexion là-dessus. Et la première, c'est un peu con, mais c'est parles-tu bien anglais? Si tu dis, moi, je ne parle pas du tout bien anglais, je ne sais pas bien le prononcer, j'ai un vocabulaire limité, alors tu ne devrais même pas penser à le faire en anglais en premier lieu. Ça ne devrait même pas être une option pour toi parce que là, tu vas ralentir ton succès, tu vas faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile de faire du contenu, tu vas faire en sorte que peut-être les gens ne vont même pas te comprendre, ça va prendre plusieurs années avant que tu deviennes à l'aise de le faire dans une autre langue. Donc, je ne recommande pas vraiment de faire ça. Moi, c'était mon cas au début. J'avais une bonne connaissance de l'anglais, mais je n'étais pas assez sûr de moi. Et même, je dois dire que j'ai eu un petit peu honte à la fin. Plusieurs années après, quand j'ai commencé à être meilleur en anglais, et ce n'est pas juste de parler anglais, c'est d'être capable d'enseigner en anglais, de transmettre tes savoirs, de faire en sorte que les gens comprennent ce que tu dis, qu'ils soient capables de l'appliquer. C'est plus que juste une petite conversation de 5 minutes avec un anglophone sur la météo ou quoi que ce soit. Il y a du vocabulaire précis dans ton domaine qu'il faut savoir. Il y a des façons de communiquer didactiques pour enseigner qui sont importantes à avoir aussi dans la langue. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut choisir l'anglais seulement parce qu'on veut aller chercher le plus gros bassin de personnes, le plus gros marché possible, c'est parce qu'on le fait pour une aversion à la perte. On se dit que si on ne va pas viser le plus gros marché possible, on a tout à perdre. Que c'est en mettant le plus de... Comme on dit, mettre plus des oeufs dans son panier. Quand on met toutes les chances de son côté d'avoir plus de succès, c'est comme ça qu'on peut avoir du succès. Et ce n'est pas une bonne façon de voir ça, de baser toute ta stratégie de contenu sur l'aversion à la perte. Tu ne pars pas sur un bon pied quand tu fais ton contenu de cette façon-là. Alors là, j'ai une connaissance et puis je ne nommerai pas de nom. Et puis si jamais la personne se reconnaît, le même conseil s'applique même si tu écoutes ce podcast ici. J'ai une personne que je connais, très talentueuse dans sa passion, qui connaît vraiment ce qu'elle enseigne et qui fait ça depuis des années et des années. Une personne même, je dirais, qui pourrait être meilleure que moi dans mon domaine à certains niveaux, a démarré une chaîne YouTube et je ne sais pas ça fait combien de temps, peut-être même plus d'un an. Et cette personne-là a décidé de travailler en double. Ne sachant pas, est-ce que je dois faire français? Est-ce que je dois faire anglais? Elle s'est dit, je vais faire chaque vidéo dans les deux langues. Donc je fais une en français, une en anglais et je sors les deux en même temps. Et après, on va voir ce que ça donne puis au pire, on prendra des décisions après ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'après peut-être un an et plus, moi, je regarde sa chaîne puis à chaque fois que je vois qu'il y a deux vidéos en même temps, je suis comme, oh non, pourquoi tu fais le travail en double? Tu pourrais tellement mettre tes efforts au même endroit. Tu pourrais faire deux fois plus de vidéos si tu ne te donnais pas tout ce travail d'éditer deux fois plus de vidéos, de les traduire, de faire le téléchargement de la vidéo sur la même chaîne. Je veux dire, c'est beaucoup de travail de faire le travail en double. À chaque fois, ça me fait un petit pèsement au cœur de voir ça. Mais c'est surtout qu'après un an, le message est totalement clair sur sa chaîne. Il y a à peu près trois fois plus de visionnements sur ces vidéos en français comparées à celles en anglais. Et c'est semaine après semaine, mois après mois, tous les résultats pointent vers ça. Les meilleurs résultats, c'est sur les vidéos en français. Et pourtant, ils continuent encore à travailler en double, même plus d'un an plus tard. Alors, c'est sûr, quand on essaie quelque chose, que ce soit n'importe quelle technique marketing ou de création de contenu ou quelque chose comme ça, c'est important de le faire sur un moyen terme. Il ne faut pas essayer quelque chose juste deux semaines et se dire, OK, ça ne fonctionne pas, je change. Non, il faut au moins donner un bon six mois à un an avant de prendre une décision éclairée puis avoir des chiffres puis avoir vraiment du data, avoir quelque chose qu'on peut analyser pour prendre la meilleure décision avec ça. Donc, le fait qu'il y ait fait ça pendant un an, ce n'est pas ça mon problème. C'est qu'après un an, tandis que les chiffres sont vraiment, vraiment clairs, il continue quand même à faire les deux et à travailler en double. Et pourquoi, moi, j'ai quand même ma petite théorie là-dessus, c'est qu'il voulait confirmer que c'est l'anglais qui allait gagner. Tout simplement, je me dis, si il avait fait ça un an et l'anglais était vraiment le clear winner, le gagnant à plate couture entre les deux sortes de vidéos, je suis certain qu'il aurait continué l'anglais seulement. Mais là, vu que c'est le français qui gagne, peut-être qu'il se dit, je ne suis pas encore rendu assez loin, peut-être que si j'attends un peu plus, l'anglais va finir par prendre le dessus et gagner, je vais attendre un peu encore de voir. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est dû à l'aversion à la perte, se dire que l'anglais est supposé gagner, c'est un plus gros marché, donc je ne comprends pas comment ça le français gagne, je vais attendre plus pour, dans le fond, confirmer mon hypothèse que l'anglais va gagner. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire l'autruche, de se fermer les yeux et de se dire l'anglais va gagner, l'anglais va gagner année après année. Je veux dire, si ça fait plus d'un an et les commentaires que tu reçois, le plus de visionnement que tu reçois, c'est en français, c'est que là, il y a une petite cloche qui devrait allumer et ding, 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 je devrais continuer en français et couper mes pertes de ne plus faire mon contenu en anglais, même si je me ferme des portes sur une autre audience qui, oui, pourrait être très large, mais on va voir un peu plus tard dans le podcast, l'audience anglophone n'est pas si large que ça quand on compare les choses. Donc, tout ça pour dire qu'il faut quand même se baser sur des faits réels quand on prend une décision comme ça. Un autre point qui... En fait, j'ai quatre points, donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est les gens ont tous les mêmes intérêts peu importe la langue, OK? Alors, ce que tu veux enseigner là, la passion que tu as, et tu n'es... C'est même pas obligé d'être une passion là, tu sais, même si c'est pas quelque chose d'artistique comme la musique ou la peinture ou des choses comme ça, ça peut être juste seulement ce que tu faisais dans ton emploi présentement et que tu veux le redonner en service d'une autre manière pour pouvoir avoir un peu de ton temps. Comme je disais, si tu fais... Si ton emploi, c'est être comptable ou quelque chose comme ça, bien là, tu peux faire un cours en ligne, une formation en ligne sur la comptabilité pour apprendre aux gens à faire leur comptabilité par eux-mêmes ou des choses comme ça, faire leurs impôts, je sais pas. Il y en a plein des formations en ligne qui existent déjà là-dessus. Bien, tu pourrais faire ça et tout simplement, ça te ferait regagner ton temps un peu, t'aurais pas besoin de mettre autant d'heures. OK? Donc, c'est pas nécessairement une passion, mais c'est juste ce que tu fais dans ton contenu et dans tes formations. Alors ça, là, je veux dire, c'est universel, là. Que ça soit des passions artistiques ou un service que tu donnes, ça existe dans toutes les langues. Ça serait très, très étonnant que ta passion ne concerne qu'une seule culture en particulier. Les seules choses que je vois qui pourraient s'appliquer, ça pourrait être, je sais pas moi, un style de danse qui se fait seulement au Brésil, là. Puis là, il faudrait que tu fasses tes choses plus en espagnol parce que c'est vraiment ça l'audience cible pour ça. Tu comprends? Des choses très, très, très pointues et je suis prêt à gager, là, que ce que tu devrais faire ou la passion que tu as ou le service que tu aimerais donner ou pourquoi tu voudrais te lancer en entrepreneuriat sur le web, c'est probablement quelque chose qui s'applique à toutes les langues, qui s'applique à tout le monde. Moi, là, faire de la guitare, apprendre la guitare, là, il y a des gens qui parlent de toutes les langues au monde qui veulent apprendre la guitare. Et c'est... Donc, ayant ça en tête, c'est pas vraiment grave, là, dans quelle langue on le fait. Dans ce cas-ci, c'est peut-être mieux de le faire dans notre propre langue pour que ça sonne plus naturel. Et ça, c'est mon troisième point, en fait. Donc, le premier, c'est parles-tu bien anglais et le fais-tu seulement par aversion à la perte? Le deuxième, c'est que les gens ont tous les mêmes intérêts, peu importe les langues. Et le troisième, c'est que c'est plus facile de faire du contenu quand c'est naturel pour nous. Donc, quand c'est notre langue maternelle. Donc, j'en ai parlé brièvement au début du podcast, mais moi, ça a été très anxiogène de commencer à faire mon contenu en anglais parce que j'étais pas à l'aise là-dessus. Comme dit, j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait et surtout, j'avais pas exactement le bas, le bon accent tonique sur certains mots. Donc, je disais des mots en anglais comme « dynamics ». OK? Puis là, les gens me disaient « Pourquoi dynamics? » Ben, c'est parce que le mot, c'est « dynamics ». Il faut prononcer la deuxième syllabe du mot. Il y a certains mots qui faisaient que j'ai des abonnés qui comprenaient rien. Quand je disais « develop », OK? Je voulais dire le mot « développer ». Alors, en français, on dit « développer ». C'est l'accent sur la première syllabe. Mais en anglais, c'est sûr, la deuxième syllabe, souvent, c'est « develop ». Mais quand je disais « develop », les gens entendaient « devil up ». Donc, le diable, « diable-toi vers le haut ». C'est quelque chose comme ça que ça voudrait dire. Là, les gens me disaient « de quoi diable-toi, là? » Je veux dire, est-ce que t'es satanique ou quelque chose comme ça? Alors, ça créait des petites choses comme ça. Maintenant, je peux en rire. Mais au début, ça me rendait anxieux parce que je me disais « ah, les gens me comprennent pas ». Et surtout, c'est pas juste que de... par peur de me faire juger par des gens parce que ça, ça arrivera toujours. Il va toujours y avoir des haters sur Internet. Mais c'est surtout de me dire « ah, ben est-ce que mon contenu est assez bon? » Est-ce que je suis capable de... d'être aussi bon que ce que je connais, de vraiment transmettre mon expertise et surtout, être capable de travailler efficacement? Je peux pas dire le nombre de fois où j'ai enregistré la même vidéo peut-être 15 ou 20 fois de suite juste parce que je bégayais, je trouvais pas le mot que je voulais et puis là, je fermais ma caméra, je supprimais la vidéo puis là, je recommençais puis après 30 secondes, je supprimais encore puis là, je recommençais puis je supprimais encore et puis finalement, ça me décourageait. Il y a certaines fois où je me suis dit « bon, ça fonctionne pas aujourd'hui, je vais essayer une autre fois ». Il y a d'autres fois où j'ai abandonné des super bons sujets de contenu juste parce que ça fonctionnait pas et j'ai fini par ne pas faire cette vidéo-là qui aurait pu être vraiment bénéfique pour mes abonnés. Tout ça pour dire que ça mettait beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de barrières. Ça faisait en sorte que j'appréciais moins que ce que je faisais aussi à cause que c'était anxiogène. Mon contenu n'était pas aussi bon que j'aurais pu le faire. Je ne pouvais pas faire les meilleurs sujets parce que certaines vidéos ne fonctionnaient pas. Bref, ce n'était pas la meilleure expérience et tant mieux pour moi si j'ai réussi à continuer et que finalement tout a bien fini et que je me suis beaucoup amélioré en anglais. Tout ça pour dire que bon, ça c'est les mauvais côtés mais il y a des bons côtés aussi. Comme je viens de dire, je me suis beaucoup amélioré en anglais. C'est fou comme il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont aidé, qui m'ont dit dans les commentaires sans être fâché rien et tel mot on le prononce de telle manière. Et puis là, j'arrête dans les commentaires et finalement ma propre audience était mon prof d'anglais. Donc là, j'apprenais, j'essayais de le mettre dans ma prochaine vidéo, je me donnais des défis de redire le même mot mais de la bonne façon. Puis là, je me forçais, je me donnais des défis de faire des live streams en direct puis essayer de communiquer plus efficacement en anglais puis d'interagir avec les commentaires des personnes. Et puis, plus je le faisais, plus je prenais de confiance et plus je m'améliorais en anglais et plus les gens me comprenaient mieux. Et après ça, qu'est-ce qui est devenu super, super intéressant, c'est que là, les gens ont commencé à me dire qu'ils appréciaient mon accent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit j'adore ton accent, tu parles super bien, je comprends tous les mots, tu prononces bien. Et je pense que ça se traduit aussi même quand je fais du contenu en français présentement. Parce qu'on s'entend que si je parlais que normalement, si je te disais « Ah, salut, aujourd'hui je fais un podcast, donc aujourd'hui on va parler d'anglais versus français, donc si je parle juste normalement, je vais moins bien articuler, je vais être moins enthousiaste, je vais parler moins fort un peu. » Et c'est un peu le but de faire du contenu, il faut encourager, il faut inspirer les gens, il faut s'aider de bien articuler les choses. Donc c'est sûr que là, présentement, peut-être que je perds même un petit peu de mon accent québécois, pas entièrement, mais je vais frôler un peu plus l'anglais international, c'est sûr que je vais dire « du, du » au lieu de « du », des choses comme ça, ok? Mais ça fait que la façon dont je fais mon contenu et que je communique est encore plus efficace à cause de mon expérience ici. Mais tout ça pour dire que les gens adorent mon accent, ils disent « je comprends bien » et ça, ça me mène à mon quatrième point que je voulais parler qui est le plus important en fait, quelque chose qu'il faut vraiment réaliser si t'es en train de peser le pour et le contre pour si j'ai fait anglais ou français, ça c'est le plus important ce quatrième point-là, c'est que les marchés entre l'anglais et le français sont beaucoup moins différents que tu le penses en termes de volume, en termes de nombre de personnes, ok? Alors si on prend seulement le nombre de personnes sur la terre entière qui parlent anglais, il y en a 1.2 milliards de personnes qui parlent anglais. Mais si on prend les gens qui ont leur langue maternelle en anglais, bon, ce que j'ai regardé présentement sur internet, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est les bons nombres, mais les statistiques que j'ai eues qui dataient de 2019, c'est que les gens qui parlent anglais comme langue maternelle, ça serait 379 millions de personnes. Donc tu sais, même dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, il y a de l'immigration, il y a des gens qui ont leur langue maternelle, ce n'est pas l'anglais. Donc même si un pays a tant d'habitants, ça veut pas dire que tout le monde a l'anglais comme première langue, ça veut dire qu'il parle anglais. Mais quand on regarde les chiffres, on dit 1.2 milliards parlent anglais, mais 379 millions ont l'anglais comme langue maternelle. Ça veut dire que le 2 tiers de tous les gens qui parlent anglais sur la planète ce n'est pas leur langue maternelle. C'est leur langue secondaire ou même leur troisième, quatrième langue. Alors quand on voit ça comme ça, on se dit OK, la majorité des gens qui vont m'écouter si je fais mon contenu en anglais ne sont pas des gens dont l'anglais est la langue maternelle. Alors là, ça, ça fait beaucoup réfléchir parce qu'on se dit on a l'impression que l'anglais domine le monde. Comme je dis, l'anglais est partout autour de moi. Mais sachant ça maintenant, c'est de se dire c'est moins... Premièrement, ma première réaction c'est c'est moins intimidant quand je pense à ça. Je me dis si je parle anglais et j'ai un accent canadien, français ou peu importe qu'est-ce que c'est mon accent, eh bien, les gens s'en foutent parce que pour la majorité des gens, 70% des gens ce n'est pas leur langue maternelle. Donc eux-mêmes ont aussi un accent. Ils doivent entendre les choses selon leur propre accent. Donc finalement, il y a tellement une panoplie d'accent dans le monde et ça, c'est un autre point. Tout le monde a un accent, même en français. Moi, j'ai mon accent québécois présentement. Les Français ont un accent français pour moi de mes lunettes québécoises quand j'entends un français. Pour moi, il a un accent français. Même si... Donc, tout ça pour dire tout le monde a un accent, même en anglais, l'accent américain, l'accent british, l'accent australien qui n'est pas nécessairement le même que british. Et là, même aux États-Unis, si on prend une personne du Texas versus New York, l'accent est très différent aussi. Et même certaines régions de la France, ça ne va être pas toujours la même chose. Bref, il y a des accents bien différents. Même nous au Québec, l'accent en Gaspésie va être différent d'ici à Montréal. Il y a des petites différences entre Québec et Montréal aussi. Ce n'est pas gros, mais il y en a aussi. Tout ça pour dire que tout le monde a un accent mais que surtout les gens qui vont écouter si tu fais ton contenu en anglais ne parlent pas anglais comme leur première langue. Donc là, ça change toute la perspective. Moi, pourquoi mes abonnés disent qu'ils apprécient mon accent, c'est parce que la majorité des gens qui doivent me dire ça, c'est parce que ce n'est pas leur première langue. Donc le fait que je me force à bien articuler, à bien mettre l'accent au bon endroit sur les mots, à ne pas parler trop vite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont apprécier ça. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas des natifs anglophones qui vont faire « Hey guys! » Ils vont parler super vite. Donc, pour le deux tiers des gens qui ne parlent pas anglais comme leur langue première, eh bien, il y en a qui, on va les perdre. Ils ne vont juste rien comprendre. Ils vont perdre le fil. Ils vont être obligés d'écouter la vidéo au ralenti pour essayer de comprendre tout ce charabia. Donc, dans mon cas, ça a été ultra bénéfique pour moi de faire cette réalisation-là et ça a enlevé beaucoup de pression au fait que je fasse mes choses en anglais là-dessus. Donc, il faut revoir ça de la bonne façon sachant que si on prend les nombres, donc là, j'ai dit il y a 1.2 milliard qui parlent anglais, 379 millions dont c'est la langue maternelle. Et là, si on fait le comparable avec le français, le français, il y a à peu près, je ne sais pas moi, peut-être une quatre-vingtaine de millions qui parlent français au monde. Juste si on prend même plus que ça, même, mais si on prend, disons, juste pour la simplicité, si on prend la France, le Québec, la Belgique seulement, c'est environ peut-être 82, 85 millions de personnes qui vont parler français là-dedans. Et peut-être, et là, selon mes statistiques, encore une fois, selon 2019, donc je ne sais pas la véracité de ce que c'est en 2021 ou si on est... Ça doit être quand même proche. Les francophones, donc c'est la langue maternelle au monde, il y en aurait 77 millions qui parlent français comme langue maternelle. Donc si on compare 379 millions pour anglais versus 77 millions pour français, là, on parle d'une différence de 5 seulement. Alors l'anglais est 5 fois plus gros que le français. et pourtant, dans nos têtes, on se dit l'anglais doit être, je ne sais pas moi, 50 fois plus gros, 100 fois plus gros. On voit ça comme une grosse, un gros empire sur Terre de l'anglais et la langue la plus parlée. Et je pense que c'est même très, très, très proche du mandarin juste pour dire à quel point la Chine, c'est gros. Mais on a tellement l'impression que l'anglais est tellement plus fort dans le monde qu'on voit ça comme une grosse bête qu'il faut se dire OK, tout se passe en anglais, il faut que je sois en anglais. Mais quand tu regardes vraiment les chiffres, tu te dis OK, c'est anglais versus français, c'est juste une différence de 5 fois le volume, pas 50 fois. Donc quand tu te remets ça en perspective de dire faire mon contenu en français, est-ce que je me tire vraiment dans le pied? Et c'est vraiment une grosse erreur qui fait que je ne pourrais pas grossir autant puis atteindre mes objectifs puis avoir assez d'abonnés puis rejoindre assez de monde dans ma thématique. Eh bien, pas vraiment. C'est important de se dire que quand on se part en business, il faut trouver sa niche. Il faut trouver premièrement de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut enseigner et ça, c'est probablement un prochain sujet d'épisode. Comment trouver son sujet pour bâtir son business. Mais, c'est important de se dire bon, je trouve mon sujet mais ensuite, ça me prend ma niche aussi. Il faut que j'aille à un angle. Je ne peux pas dire je vais enseigner la remise en forme sans sous-catégorie là-dedans. C'est un bassin beaucoup trop gros, il y a trop de gens qui font ça. Il faut un angle plus précis. Donc, moi, personnellement, sur ma chaîne YouTube, je n'enseigne pas la guitare seulement. J'enseigne la guitare ambiante qui est un style vraiment précis de musique et j'enseigne les accords de guitare. Pas les gammes, pas les arpèges, pas comment jouer avec un pic. J'enseigne seulement les accords sous la loupe de la musique ambiante et j'enseigne la guitare. Donc, j'ai comme des sous-catégories de sous-catégories là-dedans. Moi, présentement, dans ce business-ci, j'enseigne aux gens passionnés qui ont une passion créative à se lancer un business en ligne. Donc, moi, je ne vais pas faire de business comme s'ouvrir un magasin ou quelque chose en vrai. Non, c'est sûr sur le web seulement. Et, le français, c'est un peu une niche en soi aussi. Le fait de le faire en français, c'est que là, je viens d'enlever tout le réseau anglophone de ma compétition en le faisant en français aussi. Donc là, c'est une petite sous-niche de sous-niche et j'aurais pu aller plus loin et j'aurais pu le faire pour une certaine catégorie de gens seulement, mais bon, c'est un risque que j'ai pris. Donc, c'est important de se trouver une niche et justement, ça, c'est des conseils que j'ai entendus tout le temps aussi. C'est comme, ah, mais Antoine, t'enseignes la guitare sur Internet, pourquoi tu le fais si précis comme ça sur un seul style de musique, sur seulement les accords de guitare? Pourquoi tu t'enseignes pas pour des débutants? Ce serait plus logique, tu pourrais aller chercher plus de monde, plus de clients. Tout le monde pense comme ça. Ils vont dire la même chose pour l'anglais. Tu devrais le faire en anglais, il y a plus, c'est un plus gros marché. Les gens, c'est comme ça qu'ils pensent, mais en réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile quand on trouve une niche plus précise de vraiment aller rejoindre des gens parce que si c'est trop global ce que tu fais, il n'y a personne qui va se reconnaître. Mais si tu dis, « Ok, moi j'ai envie de faire la guitare ambiante et j'adore les accords. » S'ils trouvent mon contenu, ils vont faire « Wow, c'est entièrement pour moi. » J'adore les accords, je veux faire ce style de musique-là, c'est exactement le prof que ça me prend. Et ces gens-là sont super califiés et la plupart vont finir par acheter mes formations après. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre un gros marché à dos et de faire en sorte que vu que j'ai poussé l'anglais sur le côté que je le fais en français, j'aurai moins de succès. Pas nécessairement. Tu peux avoir plus de succès parce que c'est mieux ciblé, parce que c'est plus naturel pour toi de le faire et parce que finalement l'anglais est moins grand que le français quand on regarde les chiffres ici. Donc, la conclusion, c'est que peu importe ce que tu choisis, peut-être que c'est logique pour toi d'y aller en anglais. Si tu parles bien anglais, que ton sujet se porte bien à se faire en anglais puis que t'es vraiment à l'aise avec ça puis si tu analyses les chiffres, peut-être que tu avais déjà un petit peu une audience puis il y avait des gens anglophones là-dedans. Vas-y en anglais. Je veux dire, je l'ai fait. Je ne peux pas te dire de ne pas le faire. Mais si la seule raison pourquoi tu veux le faire en anglais au lieu de le faire en français, c'est l'aversion à la perte, eh bien là, je viens de te prouver que ce n'est pas une raison valable de le faire. Donc j'espère que ça t'a bien fait réfléchir et comme tout le monde à la fin de mes épisodes, je veux t'offrir mon guide gratuit. Si tu veux te partir un business en ligne, si tu veux commencer à faire du contenu qui soit en anglais ou en français, peu importe lequel est le meilleur pour toi, il faut que tu saches quoi faire, que tu as un plan d'action et dans mon guide gratuit que tu peux télécharger dans le premier lien de la description si tu écoutes sur YouTube ou en allant au enseignetapassion.com barre oblique guide, je te montre un plan d'action super simple de ce que tu dois faire maintenant pour commencer à bâtir une audience et à une audience avec laquelle tu vas pouvoir bâtir ton business en ligne. Et surtout, dans ce guide-là, je te montre 10 choses que tu n'as pas besoin de faire, des tâches que tu peux éliminer pour que tu puisses commencer à bâtir ton audience et ton business juste en quelques minutes par semaine, quelques minutes par jour parce que tu n'auras pas tout à faire, juste quelques petites tâches et tout le reste, on met ça aux poubelles et on se concentre sur l'essentiel. Donc, si tu veux savoir tout ça, si tu veux avoir ton plan d'action, savoir les tâches que tu peux te permettre de ne pas faire, prends mon guide, premier lien dans la description YouTube ou encore une fois, enseignetapassion.com barre oblique guide si tu écoutes en format podcast. Donc, si tu écoutes sur YouTube, j'aimerais beaucoup que tu me dises dans les commentaires comptes-tu faire ton contenu en français ou en anglais et pourquoi et surtout, quelles sont tes insécurités par rapport à ça? Je veux en discuter avec toi, je veux savoir ce que tu en penses et qu'on réfléchisse encore plus sur le sujet, ça va me faire plaisir de répondre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de ton temps et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada